...d'accueillir notre invité politique. Cette semaine, dans le cadre de l'équilibre politique imposé par le CSA, nous recevons le conseiller régional d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, député européen et vice-président du Front National. En 5 ans, il s'est imposé comme le numéro 2 du parti auprès de Marine Le Pen. Avec lui, on va évidemment revenir ce soir sur l'essentiel de l'actualité politique, notamment la loi travail et les désordres qu'elle entraîne dans le pays, mais aussi évidemment la présidentielle dans un an et les chances de Marine Le Pen à cette élection. Voici, pour la première fois, non, on n'est pas couché, M. Florian Philippot. Bienvenue. C'est vous qui avez été désigné, M. Philippot, pour venir dans cette émission, on n'est pas couché. On sait que l'histoire entre le Front National et cette émission est longue à travers les années, mais nous avions tout de même déjà reçu ici même, enfin pas ici d'ailleurs, c'était au Moulin Rouge à l'époque, puisqu'on a changé de studio pour être très précis, mais M. Louis Alliot et Mme Marine Le Pen, vous êtes donc le troisième représentant du Front National à venir dans On n'est pas couché. Qui décide qui vient au fond dans l'émission ? Qui décide qui va venir ici sur ce plateau ? Un peu vous quand même. Non, nous on lance une invitation. Oui, c'est pas tout à fait ce qu'on a reçu, mais... Ah bon, expliquez-moi alors, parce que ça m'intéresse. Ah ben, je sais pas, moi j'ai été contacté par un de vos collaborateurs, je ne sais pas quel est l'envers du décor, mais on m'a proposé, j'y réfléchis. Effectivement, vous avez rappelé qu'il y a un certain passif avec le Front National, assez incompréhensible d'ailleurs, puisque nous sommes une force politique, la première aujourd'hui en France importante, démocratique, républicaine. On n'a jamais très bien compris pourquoi il y avait eu cette espèce de fatwa contre nous. Il n'y a pas de fatwa. Ceci dit... On vous voit beaucoup sur toutes les chaînes de télévision, chaînes de radio, et après chacun dans une émission, on voit l'invité qui l'a envie. On nous voyait un peu moins... Et on respecte ensuite, quand le CSA nous impose et nous demande de recevoir quelqu'un, moi, on me dit de recevoir, je reçois. C'est ce qui se passe ce soir. Voilà, bon, ça fait 4 ans que le Front National n'a pas été invité. Ceci dit, c'est l'occasion... Si, on avait lancé des... Pardon, pour être très précis, nous avions lancé des invitations l'année dernière, en juin dernier, mais personne n'avait voulu venir à ce moment-là. Ceci dit, si c'est l'occasion... Je le rappelle tout de même. Moi, vous savez, mon ambition, et l'ambition de l'ensemble de mes camarades au Front National, c'est de faire passer des idées, exposer notre projet pour la France. Donc, si vous nous en donnez la possibilité, et qu'on peut le faire ce soir sereinement, tant mieux. On va essayer de le faire sereinement. C'est un peu le raisonnement qui a présidé à cette présence. Donc, vous êtes heureux de venir sur ce plateau ce soir ? Si ça peut se permettre de faire avancer le débat démocratique, tant mieux. Écoutez, on va essayer de faire avancer le débat démocratique. Et ma première question va, évidemment, porter sur votre stratégie avant la présidentielle de 2017. Est-ce que vous serez d'ailleurs celui qui dirigera la campagne de Marine Le Pen ? Je ne crois pas, non. Non, je pense... Moi, je l'ai dirigée en 2012, avec Louis Alliot, d'ailleurs. Et je pense que j'aurai un rôle, parmi d'autres, probablement de porte-parole, officieux ou officiel, d'ailleurs. Et je compte bien m'impliquer activement dans cette campagne qui va être passionnante. Mais il faut renouveler. Laissons la place à quelqu'un d'autre. Vous ne souhaitez pas le faire vous-même ou c'est une décision ? Non, je ne souhaite pas le faire, effectivement. Et je pense qu'il est bien d'avoir cette fois-ci... Vous savez, l'équipe a beaucoup grossi depuis 2012. Le front n'a plus rien à voir. On est, cette fois-ci, en position de force. Nous arrivons en tête dans les intentions de vote. On a vraiment l'ambition de l'emporter. Et donc, je crois qu'il est bien d'étoffer l'équipe et de mettre en avant de nouveaux visages. Il y a à peu près 6,8 millions... Vous le dites, si je me trompe dans les chiffres, mais j'imagine que vous les connaissez mieux que moi. 6,8 millions de Français qui ont voté pour le Front National au dernier régional. Sur, je crois, un peu plus de 40 millions d'inscrits, ça en fait quand même, on va dire, 39 millions. J'ai regardé les chiffres, vous pourrez vérifier. Entre 38 et 39 millions de Français à convaincre. Comment vous allez les convaincre ? Alors, nous, nous avons 38 à 39 millions de Français à convaincre pour faire 100% des voix, d'après votre calcul. Mais notre ambition n'est pas de faire 100%. On se contentera de 50,1%. Et ça ira très bien. Je me doute, mais on voit bien que pour l'instant, la difficulté, quand même, c'est d'en convaincre parmi ces 38 millions-là qui n'acceptent pas de voter pour le Front National. Ceci dit, nous avons fait 6,8 millions de voix. Et l'UMP et l'UDI ensemble en ont fait encore moins. Et le Parti Socialiste en a fait beaucoup moins. Donc, on est plutôt avec un cran d'avance. Mais on va continuer de convaincre. Vous avez bien constaté au Régional, c'est même votre leitmotiv, que ces voix-là s'accumulent contre vous au deuxième tour à chaque fois. C'est-à-dire que... Et que là, vous n'êtes plus en tête au second tour. Mais oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas gagné de région. Moi, j'aurais préféré, moi-même, dans ma région, Alsace-Champagne-Lorraine, j'aurais préféré l'encompré. Les chiffres que vous donnez, c'est les chiffres du premier tour. Premier tour, on est en tête. On a fait 28% des voix, à peu près. Second tour, on n'a pas gagné de région. Et effectivement, vous n'êtes plus en tête au second tour. Oui, mais à quel prix ? C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, je vais vous dire très clairement, j'ai le sentiment que le système a tiré ses dernières cartouches. Quand même, le Parti Socialiste, qui est le parti du gouvernement, a été acculé, en quelque sorte, à retirer ses propres candidats, à retirer sa liste au second tour, à renoncer à avoir des élus pendant 6 ans dans les conseils régionaux. C'est tout à fait inédit. Et ça prouve qu'ils sont dans un grand désarroi. M. Philippot, vous pouvez parler de votre région, le Grand Est, où le candidat socialiste a refusé de se retirer. Et vous avez perdu quand même. Oui, c'était en réalité une demi-triangulaire, parce qu'il est resté formellement. Mais l'intégralité du Parti Socialiste national et local a appelé à voter UNP. Il est resté. Il y avait trois candidats. Vous avez perdu. Oui, mais ils ont fait voter UNP. Je ne dis pas rien. Les chiffres sont têtu. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, M. Valls, qui probablement n'a rien d'autre à faire de ces journées, alors qu'il est Premier ministre, appelait l'ensemble des colissiers du candidat socialiste, M. Masseret, pour les dissuader de se présenter entre les deux tours. Enfin, je veux dire, vous voyez où ils en sont arrivés. On ne porte pas le bulletin des électeurs dans les urnes. Ils choisissent quand même de ne pas voter pour vous au deuxième tour. Alors, attendez. Ceux-ci, on a fait de très bons scores, des scores historiques. Je ne dis pas que nous n'avons pas à travailler. Moi, je ne dis pas que tout est rentré. Je reviens donc à ma question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je reviens donc à ma question. Vous avez pour l'instant 6,8 millions de voix du Front National. Comment vous allez convaincre les 38 millions de Français inscrits sur les listes électorales qui, pour l'instant, ne votent pas pour vous ? Eh bien, on va continuer de convaincre sur nos idées, parce que j'ai le sentiment que dans cette campagne présidentielle, on sera probablement les seuls, ou quasiment, en tout cas parmi les grands candidats, comme on dit, à avoir un vrai projet pour la France, cohérent, une vision, comme disait Ramayad, d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut lui donner raison sur ce point. Elle a dit que Marine Le Pen est la seule candidate à avoir une vision pour la France. Les autres sont des gestionnaires. Et moi, j'ajouterais que ce sont de médiocres gestionnaires. Et nous allons essayer de déminer des peurs, parce que je ne suis pas naïf. Je ne vis pas dans ma grotte. Je sais très bien qu'il y a des électeurs de second tour, et je les ai vus, moi, en campagne, de bonne foi, qui sont allés voter contre nous, alors qu'ils n'avaient pas voté au premier tour, parce qu'ils craignent certaines choses qui sont fausses. Je prends un exemple très simple. J'ai vu récemment, un Français sur deux pense que le Front National est une menace pour la démocratie. Je regrette qu'il pense cela, mais c'est un fait, je dois faire avec. C'est vrai. Apparemment, un Français sur deux le pense. Eh bien, c'est à moi d'expliquer qu'au contraire, nous souhaitons redonner au peuple la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir, au peuple souverain, et je ne connais rien de plus démocratique, alors que les autres l'ont transféré à Bruxelles, dans la main de technocrates qui ne sont pas élus. Et ça, ça n'est pas démocratique. Nous sommes les seuls à vouloir faire des référendums et à créer, comme en Suisse, des votations, des référendums d'initiative populaire. Ça veut dire que, par exemple, sur l'euro, on sait que ce week-end, c'est un sujet important, avec ce qu'on appelle la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne. Est-ce que, sur l'euro, il y a un référendum ? Marine Le Pen, élue à l'Elysée, il y aurait aussitôt un référendum sur la sortie ou pas de l'Europe, et surtout de la monnaie européenne. Il y aurait un référendum, au bout de six mois, sur notre appartenance à l'Union européenne. Voilà, comme au Royaume-Uni. Alors là, c'est le Brexit, nous, ce serait le Frexit. Et pendant ces six mois, on en profiterait pour essayer d'aller négocier à Bruxelles. On ne sait pas si c'est faisable, on espère. La France, quand même, est un pays qui pèse, pour récupérer des grandes souverainetés, dont la souveraineté monétaire, effectivement, donc la monnaie nationale, la souveraineté budgétaire, les frontières par rapport à l'immigration, et la souveraineté de notre loi par rapport aux directives de Bruxelles. Si on y arrive, tant mieux, on demandera aux Français de rester dans ce qui sera totalement une nouvelle Europe, une Europe des nations, un peu celle du général de Gaulle, la coopération entre nations libres, c'est l'Europe qu'on veut. Si on n'y arrive pas, on demandera aux Français, par référendum, d'en sortir. J'espère que les Anglais auront déjà fait ce choix le 23 juin, le Brexit, et qu'en partant, ils auront laissé la porte ouverte. Vous, vous êtes pour, c'est la sortie de l'euro. Totalement. Oui, mais vous ne répondez pas bien, vous ne répondez pas exactement précisément à la question de Laurent Ruquier. Vous lui répondez sur l'Union européenne. Et vous vous demandez si on sortait de l'euro. Il n'y a pas de référendum pour la sortie de l'euro. Si j'ai bien compris ce que vous proposez, M. Pippo... Non, mais si on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro. Oui, mais non, d'abord, ce n'est pas aussi mécanique. Mais moi, ma question, c'est qu'il me semble que vous avez dit, ça, c'est pour l'Union européenne. Au bout de six mois, on négocie avec les instances européennes. S'il n'y a pas, on fait un référendum pour ou non rester dans l'Union européenne. Il me semble que vous avez déclaré, si Marine Le Pen est présidente de la République, dans un an, dans six mois après son arrivée à l'Elysée, on est sorti de l'euro, on retrouve une monnaie commune sans référendum. On est bien d'accord. Là, vous n'allez pas demander au peuple si oui ou non on sort de l'euro. Non, il y aura un référendum, quoi qu'il arrive. Le référendum est annoncé. Sur l'euro, M. Philippot... Non, non, mais effectivement... Avec quelle question, alors ? Non, non, parce qu'on est bien d'accord... Il y a une seule question, c'est... Voulez-vous ou non rester ou pas dans l'Union européenne ? Exactement. Il faut bien que les téléspectateurs comprennent que rester ou non dans l'Union européenne, peu importe, puisque de toutes les manières, six mois après l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, on est sorti de l'euro. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire que six mois après l'arrivée de Marine Le Pen, il y a un référendum avec cette question sur les bulletins de vote. Voulez-vous ou non rester dans l'Union européenne ? Vous l'avez dit très clairement, alors assumez-le. Vous avez dit, quoi qu'il se passe, on retrouve six mois après une monnaie commune. Voilà, parce qu'il y a deux hypothèses. Soit les Français sortent de l'Union européenne et donc on retrouve une monnaie nationale. Soit, entre-temps, on ne sera pas sortis de cette Europe-là parce qu'elle aura considérablement changé, et notamment parce qu'on aura retrouvé notre souveraineté monétaire. Donc dans tous les cas, six mois après, on aura retrouvé une monnaie nationale. De toutes les manières, on aura le franc six mois après. Un nouveau franc, ce ne sera pas l'ancien franc. Et ce sera une monnaie nationale qui sera donc beaucoup plus adaptée à nos intérêts et notamment qui nous permettra de respirer par rapport à l'Allemagne, alors qu'aujourd'hui, on est coincé par la même monnaie. J'ai donc bien compris. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait comprendre ça aux gens de votre parti ? Est-ce que vous êtes bien certain que Marion Maréchal-Le Pen et que Louis Alliot, pour ne citer qu'eux, savent que six mois après l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, on sort de l'euro ? Ah, ils le savent, bien sûr, puisque c'est un programme qui a été décidé en Conseil national. Ça ne date pas d'hier, ça date de 2013. Voilà, alors moi, ça ne t'a pas d'hier, je vais vous citer deux déclarations. On a même été visionnaire par rapport au Premier ministre britannique, puisqu'on a décidé ce référendum, on avait imaginé le Brexit avant le Brexit. Nous, on avait déjà trouvé cette solution. Oui, sauf que les Anglais ne sont pas dans l'euro. Moi, je vous parle de la monnaie, parce que c'est ça ce qui va changer la vie des Français, c'est l'euro, de sortir ou pas dans l'euro. Pas que, hein. Si, si, c'est ça, c'est concrètement... La directive détachement des travailleurs, les frontières... Je vous pose la question, juste pour comprendre, parce qu'il y a certaines hésitations et j'ai peur qu'on ne comprenne pas bien, et donc j'aimerais qu'on soit précis. Quand Marion Maréchal-Le Pen dit, en février 2016, donc il y a deux mois, sur l'euro, on ne va pas tout casser du jour au lendemain, l'euro n'est pas l'alpha et l'oméga de nos problèmes, et sa suppression n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de nos solutions. Nous devons mettre en avant bien d'autres réformes avant de sortir de l'euro. Elle cite toute une série de réformes, les statuts des fonctionnaires, la réforme fiscale, etc. Quand ces réformes auront été accomplies, alors nous serons en position d'une sortie concertée de l'euro. Est-ce qu'elle est bien au courant ? Marion Maréchal-Le Pen, rassurez-nous que vous sortez de l'euro six mois après votre arrivée au pouvoir. Elle sait comme tout le monde, qu'il n'y a pas de sortie brutale de l'euro. Sortir six mois après, c'est brutal. Sans référendum en plus, c'est comme ça, on sort tac. Léa Salamé, au bout de six mois, ce n'est pas brutal, je suis désolé. Six mois, ça donne le temps justement de négocier, de préparer, d'organiser. Moi, ce que je voudrais, c'est une dissolution concertée. Vous savez même, l'expression sortir de l'euro, elle n'est pas appropriée. Parce qu'en réalité, si la France n'est plus dans l'euro et qu'elle retrouve sa souveraineté monétaire, il n'y a plus d'euro. Il ne faut pas faire croire aux Français qu'il y aura un euro à côté. Si la France, grand pays, pays majeur, fondateur, n'est plus dans la zone euro, il n'y a plus d'euro. Mais vous dites que la sortie de l'Union Européenne, c'est l'euro, c'est complexe. Ça, vous n'en savez rien, parce que ça n'a jamais été fait. Personne n'est jamais sorti de l'euro. Donc, vous présupposez que si la France sort, il n'y aura plus d'euro. C'est un pays qui représente une part considérable de l'économie européenne, qui est centrale géographiquement, qui est centrale historiquement, et politiquement, ça me paraît évident. Mais vous dites que la sortie de l'Union Européenne, c'est l'euro. Mais ce n'est pas que ça. Ça permettra aux Français, par exemple, d'avoir des frontières nationales, des contrôles aux frontières concernant les problèmes de terrorisme, d'immigration clandestine, de criminalité. Ça permettra aux Français de savoir que quand ils votent pour un député, ce député, il vote vraiment, souverainement, pour la France. Il n'est pas soumis aux directives européennes. Ça permettra aux Français de savoir qu'on va supprimer la directive détachement des travailleurs, qui ruine le BCT ou l'arrivée. Je vois que Frédéric Bécbédé brûle de vous répondre. Je vais lui laisser la parole. Je pense que la France risque de sortir de l'euro bien avant, et peut-être avant même l'écart de finale. Très bien, Bécbédé. Je ne pensais pas qu'on allait parler de football aussi rapidement. C'est la seule fois, là, en juin, où j'étais pour le maintien de l'euro. Là, j'étais favorable au maintien de l'euro, mais compétition sportive. Mais M. Philippot, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer, on ne va pas faire toute l'émission sur l'euro, mais est-ce que vous pouvez peut-être expliquer aux gens, parce que vous dites à la question de Laurent Ruquier toujours, comment vous allez faire pour convaincre ceux qui n'arrivent pas encore à passer le pas, et vous savez ce qu'ils disent, ceux qui n'arrivent pas encore à passer le pas, ceux qui vous remontent, ceux qui disent, on n'arrive pas à voter Front National, ils disent, le problème, c'est l'euro. C'est ça qu'ils disent. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'ils... Pas seulement. Mais c'est principalement cela. Moi, je vous invite à venir dans les campagnes électorales. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, une fois de plus, c'est j'ai lu Marion Maréchal-Le Pen et Louis Alléau qui disent, les remontées du terrain nous disent que notre électorat, notre part de marché, comme dit Marion Maréchal-Le Pen, c'est les gens de droite qui ne veulent pas, et notamment les seniors. Pourquoi est-ce que... C'est vrai que le Front National est fort chez les jeunes, il faut le dire, mais le Front National n'est pas fort chez les seniors. Et les personnes âgées ont peur de voter pour vous, parce qu'ils ont peur de sortir de l'euro. Est-ce que vous pouvez leur expliquer que si vous sortez de l'euro, si vous dévaluez notre monnaie de 25%, que... Alors moi, je vous mets à l'aise tout de suite, je ne vais pas faire de catastrophisme sur la sortie de l'euro. C'est tout à fait possible. Je ne vais pas être de ceux qui vont dire, oh là 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 là, ça sera la catastrophe si on sort demain de l'euro. Mais il faut juste dire aux Français que si on sort demain de l'euro, donc six mois après l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, il faut juste leur dire que toutes nos importations, tout ce qu'on importe, le prix de l'essence, le prix des téléphones portables, le prix des téléviseurs, ça va exploser. Non. Ça va exploser. Alors là, si j'ai un peu le temps de répondre, parce que c'est quand même important. Je vous en prie. C'est une émission où on a du temps, alors profitez-en. Profitez-en. Je sais que vous êtes habitués au matinal, vous avez 3-4 minutes par semaine. C'est très court. C'est à peu près tous les jours. Alors c'est vrai que les personnes âgées votent moins pour le front. Mais c'était déjà vrai dans les années 80 et 90. Et il n'y avait pas l'euro à l'époque. Donc à mon avis, il y a d'autres choses à aller chercher. Et peut-être qu'on y reviendra. Sur l'euro, vous savez, quand on dit, je reprends votre argument, parce qu'il est souvent employé, une dévaluation, une dépréciation de la monnaie, ça se traduit par une explosion des prix. Et puis on nous sort généralement une chute, une ruine de l'épargne, une augmentation de la dette, etc. C'est faux. Je vous donne un seul exemple. L'euro s'est déprécié de 25 à 30 % par rapport au dollar depuis quelques années. Vous n'avez pas vu les prix augmenter, même les prix importés, augmenter de 25 ou 30 %. Vous n'avez pas vu votre épargne chuter de 30 %. Vous n'avez pas vu l'inflation grimper de 30 %. C'est un argument mensonger. En réalité, si on essaie à tout prix d'éviter ce débat sur l'euro, c'est parce que certains y ont intérêt. Certains ont intérêt à ce qu'on reste effectivement dans cette monnaie. Qui essaye d'éviter le débat ? Mais tous ceux qui ne veulent pas se remettre en cause. En France, il n'y a pas beaucoup de débats sur le sujet. Vous allez en Finlande en ce moment même, parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient 5 fois moins de croissance que leurs voisins suédois, qui eux ne sont pas dans l'euro. La Suède a 3,5 % de croissance, la Finlande a 0,7 %. Ils ont ouvert un débat parlementaire sur le maintien ou pas dans l'euro. Vous allez en Italie, il y a un débat qui fait rage dans les universités, dans les entreprises, partout. Mais en France aussi, on en parle. A chaque élection, on en parle de l'euro. Moins quand même. Mais ce qu'on en parle, c'est vraiment un des sujets qui revient le plus loin. Alors moi, je dis, non seulement il n'y a pas à craindre, il faut organiser les choses, mais il n'y a pas à craindre. Mais au contraire. Je parlais de chaleur de la compétitivité par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est que si l'euro baisse, il baisse aussi pour l'Allemagne. Donc en fait, on ne gagne aucune compétitivité par rapport à l'Allemagne. Parce qu'il baisse ou il monte pour les deux en même temps. Avant, et demain j'espère, nous pourrons adapter nos monnaies l'un par rapport à l'autre et donc recréer en France une base industrielle et de l'emploi. Mais vous oubliez ce qu'a été le franc par rapport à l'Allemagne et la France par rapport à l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque du marque, c'était le marque qui faisait la loi et nous, on suivait péniblement. Pour préparer l'euro. On suivait péniblement, M. Philippot, c'est aussi ça. Parce qu'arrêtez de mythifier la période où c'était le franc. C'était le marque qui faisait la loi. Et nous, on suivait péniblement pour se mettre au haut niveau. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que quand on va retrouver le franc et eux vont retrouver le marque, et bien ils vont nous... Ce que vous dites, Mme Salamé, c'est vrai, pour les années 90, on s'était accrochés aux marques, mais parce qu'on préparait l'euro. Donc en fait, c'était déjà l'euro sans l'euro. Mais en réalité, avant, je prends un chiffre. En 1950, un franc égale un marque. En 1990, un marque égale 3 francs 50. On a dévalué de 75%. M. Philippot, la situation de la France en 1950 n'était pas exactement... Et de l'Alba, mais surtout, n'était pas exactement la même. On a utilisé l'arme monétaire qui est une arme normale. Je prends un deuxième. Je vais laisser la parole. Attendez, et c'est peut-être encore plus fondamental. J'ai plein d'autres questions que l'euro à vous poser. J'imagine bien. Je serais ennuyée de faire tout le débat sur l'euro. J'imagine bien, puisque la prochaine fois, on reviendra là en 4 ans, donc il faudrait qu'on épuise un maximum de sujets maintenant. Mais à l'aise, je serai plus. Si vous revenez dans 4 ans, ça voudra dire... Vous êtes donc sûr que Marine Le Pen ne sera pas élue ? Parce que si elle est élue, je ne serais plus là dans 4 ans. J'en vais être sûr. La question de l'euro, c'est aussi une question politique. Et c'est peut-être encore plus fondamental. Parce qu'aujourd'hui, moi je n'accepte pas, je suis désolé, mais on s'est battus pour cela. La France, c'est un vieux pays. C'est une vieille nation qui a au moins 1 000 ans. Non, je n'accepte pas qu'on vive sous chantage permanent d'une banque centrale à Francfort. Les Grecs, à partir du moment où ils ont fait un référendum qui n'a pas plu aux instances européennes, on leur a coupé le robinet. Oui, ils ont décidé de rester. Les Portugais n'étaient pas le choix. On a mis le chantage sur eux. Pourquoi tout le monde reste ? Et moi, je n'accepte pas que si demain, par exemple, la France veut sortir de Schengen, cette décision ne plaira pas à l'Union européenne. C'est une évidence. Si la banque centrale, par mesure de rétorsion, nous coupe les liquidités, fait qu'il y a des queues, des files d'attente devant les banques françaises parce que la banque centrale à Francfort aura coupé les vivres, mais c'est du chantage sur la démocratie. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on soit libre. Donc il y a un intérêt économique, il y a un intérêt social, il y a un intérêt en termes d'emploi et il y a un intérêt en termes de souveraineté, un intérêt politique. Je crois que ça, c'est fondamental de savoir. Et on oublie l'euro. Yann Moix, autre sujet. Alors, M. Philippot, j'ai vu qu'au Grand Journal, vous aviez dit que Mendès France, Pierre Mendès France, aurait voté Front National. Donc je me suis amusé à aller regarder un petit peu les personnages historiques que vous avez voulu rapprocher, peu ou prou, du Front National. Donc, il y a Mendès France, effectivement. Alors, vous allez me dire que Jean-Marie Le Pen existe Jean-Marie Le Pen depuis quelque temps, mais en février 1958, Jean-Marie Le Pen avait dit de Mendès France, « Monsieur Mendès France, vous n'ignorez pas que vous cristallisez sur votre personne un certain nombre de répulsions patriotiques et presque physiques. » Jean-Marie Le Pen est quand même celui qui a fait la carrière de Marine Le Pen. Sur Jaurès, par exemple, vous avez également essayé à un moment donné de faire venir Jaurès, grosso modo, aux alentours du Front National. Et Jaurès a écrit cette phrase, « La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Or, je sais qu'au Front National, certains sont favorables à un référendum sur la peine de mort, notamment Marine Le Pen, pour un retour... » « Pas M. Philippot. » « Non, pas M. Philippot. » « Moi, je suis pour la perpétuité réelle. » « Pas... » « Pas la peine de mort, mais... » « Pas Mme Marion Maréchal, mais Marine Le Pen. » Et surtout, plus étrange, le 29 mai 2012, sur LCI, vous avez également exprimé l'idée que le général de Gaulle aurait pu voter Front National. Et la question que je vais vous poser, c'est que ça m'étonne un petit peu, parce qu'il y a, parmi les membres du comité central du Front National, un certain M. Louis de Condé, qui, en 1962, a participé à l'attentat du petit clamart, c'est-à-dire qu'il a voulu assassiner de Gaulle. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas dérangeant de faire voter de Gaulle pour un parti dont un des cadres a essayé de l'assassiner ? Enfin, un des cadres... Je vois bien votre petite manœuvre, mais... Il est, en gros, membre du comité central de votre parti. Et, si vous me permettez de terminer... Ce que vous direz, Yannou, c'est que vous n'avez pas réussi totalement à faire le ménage comme vous le souhaiteriez. C'est étrange, quand même, parce que même Louis Alliot a fait un meeting où le nom de M. Bastien Thiry a été applaudi. M. Bastien Thiry a été condamné à mort pour avoir tiré sur Général de Gaulle. Je trouve étrange que vous rameniez le Général de Gaulle dans vos rangs alors que, dans vos rangs, il y a également des gens qui ont tiré physiquement sur lui. Mais, moi, je ne ramène personne dans mes rangs. Vous ramenez le Général de Gaulle. Je dis... Moi, je suis gaulliste. Permettez-moi. Dans vos rangs, il y a quelqu'un qui est physiquement d'être sur le Général. Mais il y a des gens au Front National qui ne sont pas gaullistes. La personne dont vous parlez, honnêtement, n'est pas cadre du Front National. Elle est 98e. Bon, vous allez me dire, mais je veux dire, ce n'est pas un cadre du tout du Front National. Ce n'est même pas un élu. C'est un comité central. Moi, je ne veux pas récupérer de Gaulle. De Gaulle appartient à tous les Français. Que les choses soient claires. Mais permettez-moi, moi, d'être gaulliste. Et je l'étais avant d'être au Front National. Et si demain, je n'étais plus au Front National, je serais toujours gaulliste. Et je ne suis pas le seul au Front. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une cohérence. Mais parce que... Et après, vous me répondrez sur Mendès. Oui, bien sûr. Le Général de Gaulle, c'était quoi ? C'est la Résistance. Et c'est ensuite le fondateur de la Ve République. C'est quand même un président de la République, le premier de la Ve République, qui a défendu toute sa vie, pendant tout son engagement politique, l'indépendance nationale. C'est un président qui a défendu la grandeur, ce qu'il appelait une certaine idée de la France. C'est un président qui a défendu l'idée que la France avait une voix dans le monde, un message particulier à porter. Vous comprenez que ça peut être... Mais ce n'est pas nous qui nous avons convainc que c'est de Gaulle. C'est monsieur et moi qui nous avons convainc. Est-ce que vous pensez que le général de Gaulle aujourd'hui s'accommoderait d'une Europe qui décide tout à Bruxelles et à Berlin, qui fait que la France ne maîtrise plus sa monnaie, ne maîtrise plus son budget, ne maîtrise plus ses frontières, et qui, dans ses traités, met l'OTAN, alors que le général de Gaulle avait quitté le commandement intégré de l'OTAN, que Sarkozy nous y a remis et que maintenant, c'est dans les traités européens. Est-ce que le général de Gaulle accepterait de voir qu'on ne respecte même plus la langue française dans les instances européennes et les instances internationales ? Bien sûr que non. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux années 60, mais cette philosophie du patriotisme, on peut l'appeler comment on veut, moi je dis patriotisme, qui s'est incarnée dans les années 60 magnifiquement dans la présidence du général de Gaulle, je pense qu'aujourd'hui, dans ses idées politiques, elle est largement au front. Voilà, c'est tout ce que je dis. Elle n'est en tout cas pas chez les républicains qui veulent cette Europe fédérale et évidemment pas chez les autres. Ce n'est pas sur le football, il y aura BPD, non. Travail, famille, patrie, ce n'était pas le général de Gaulle. Non, ce n'est pas moi non plus, ce n'est pas le Front National non plus. Sur M'Invest France, il n'y a pas de pétainistes au Front National ? Écoutez, s'il y en a, je ne sais pas où ils se cachent. Moi, je ne les vois pas. Sur les réseaux sociaux, je les vois beaucoup, moi. Sur les réseaux sociaux, vous avez... Vous ne disiez pas ce qu'il y a écrit sur Twitter, alors ? Les dizaines de candidats Front National au départemental, dizaines, monsieur Philippot, vous le savez. Si vous me dites qu'il y avait des dizaines de pétainistes, honnêtement, vous dites un peu n'importe quoi. Les dizaines de candidats au départemental que vous avez sanctionné d'ailleurs parce qu'ils affichaient sur leur mur Facebook qui des croix gammées, qui des Zod à Hitler, qui des... Non. Ah, si, si. Oui, il peut... Si, il y a ça. Oui, oui, monsieur Philippot. Évidemment qu'il sera sanctionné ou d'autres choses qui sont moins graves, entre guillemets. Mais on a agi, oui. On avait 8 800 candidats. Effectivement, il y avait quelques brebis galeuses. Je crois que contrairement à vos rêves, à vos espérances les plus folles, tout le monde n'est pas gaulliste au Front National. Mais je n'ai jamais dit et je n'ai jamais souhaité que tout le monde soit gaulliste. Mais moi, je vais tous les 9 novembre à Colombais et aux deux églises et j'irai toujours si je ne suis plus. Et vous êtes seul. Vous n'emmenez personne du Front National, comme par hasard. Je suis seul, mais venez avec moi. La dernière fois, on était 200. Je vous emmène. Je vous mets à l'aise. D'abord, allons-y avec vous. Non, mais c'est vrai. On peut lui demander pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen ne vous accompagne pas ? Mais c'est son droit le plus absolu. Parce qu'elle n'est pas gaulliste. Madame Salamé, Madame Salamé, moi, j'y vais tous les ans, année électorale ou pas. Je suis désolé. Non, je n'y vais pas seul. Je suis désolé. On y va avec beaucoup, notamment de jeunes. Les années électorales ou pas, j'y vais. Et j'irai toujours le 9 novembre. Voilà, vous me trouverez à gomber. Ce n'est pas parce qu'on s'incline sur le tombeau d'un mort que le mort est d'accord. Les années non électorales... Non, mais je veux dire, ce n'est pas faux. Je veux dire, non, mais... Si vous voulez... Vous savez, le général de Gaulle appartient aujourd'hui à l'histoire de France. Il ne s'appartient pas simplement à lui-même. Il appartient à l'histoire de France. Et je crois que c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. Mais ce que je voulais dire, Madame Salamé, c'est que les années non électorales, je ne vois pas un seul UMP. Alors, cette année, je suis sûr qu'ils y seront tous. C'est la primaire. C'est quelques jours avant la primaire. Je vais croiser Fillon. Je vais croiser... Alors, Yann Moac. Sur Mendès France, s'il vous plaît, parce que vous allez me dire qu'entre Jean-Marie Le Pen et vous, il y a un ravin. Cela dit, est-ce que ce n'est pas dérangeant de dire que Mendès aurait voté Front National quand on sait les insultes physiques que lui a envoyées Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, le père de Marine Le Pen. Monsieur Le Pen est celui qui a fait la carrière de sa fille. Est-ce que ce n'est pas maladroit, pour prendre une version soft, que de récupérer quelqu'un qui a reçu autant de violences, on va le dire, physiques, donc ignobles, de la part de Jean-Marie Le Pen et de le récupérer aujourd'hui ? Car dire que Mendès aurait voté FN, d'ailleurs vous avez vu que ça a fait du remous cette semaine, notamment par le petit-fils de Mendès France, est-ce que ce n'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pour faire scandale ? Est-ce que c'est pour faire... En fait, est-ce que c'est pour réveiller quelque chose qui ne sent pas très bon ou est-ce qu'au contraire c'est pour que l'image du Front National soit modifiée ? Est-ce que ça est parti du processus de dédiabolisation ou pas ? Non, c'est ni l'un, ni l'autre, ni le dernier. C'est tout simplement pour poser un débat politique. Vous parlez de Jean-Marie Le Pen, je connais ses propos. Oui, j'imagine. Oui, et je pense que s'il était encore au Front National, il aurait été furieux de cette initiative. Je vous le dis tout clair. Il n'est plus au Front National ? Non, il n'est plus au Front National. C'est ce que je ne peux pas partager. Mais bon, en tout cas, il n'est plus adhérent du Front National. Donc, je pense qu'il aurait été furieux de cette initiative. Il y a une citation avec Mendes France et c'est la citation qui compte, ce n'est pas le reste. La citation, elle parle de ce qu'a dit Mendes France quand il a voté non au traité de Rome qui a institué la communauté européenne en 1957. Et il dit, je résume en deux secondes parce que c'est assez long, il y a deux moyens d'instituer une dictature. Il y a la méthode classique, entre guillemets, c'est-à-dire on met tous les pouvoirs dans la main d'un seul homme. Puis il y a la méthode plus moderne et plus pernicieuse. Et il parlait, lui, de la construction européenne, des dérives possibles. C'est-à-dire que peu à peu, au nom d'une bonne et saine technique, d'une bonne et saine gestion, on transfère le pouvoir politique à une autorité technique supranationale. Et peu à peu, elle prend tout. Et puis, quand elle a tout pris, elle fait une politique au sens national et international du terme et on n'est plus en démocratie. C'est la commission de Bruxelles. C'est le système européen. Et Mendes France a été ultra visionnaire là-dessus. Et c'est à ça qu'on voulait rendre hommage. C'est un hommage qu'on voulait rendre à Mendes France. On ne sera pas d'accord. C'est pas parce que vous vous rendez hommage à un mort que ce mort est d'accord une fois de plus. Vous l'avez déjà dit, mais je parle d'un personnage historique de l'histoire de France. D'accord, mais il y a quand même d'autres choses dans son oeuvre et dans son action qui est totalement incompatibles avec l'oeuvre et l'action du Front National. Vous en conviendrez. Vous avez pris l'écume d'un discours de Mendes France pour les intégrer. Et il est possible que de temps en temps il y ait une coïncidence effectivement entre deux mais de manière furtive entre deux morceaux de discours. Mais c'est pas rien. Attendez, parler de la démocratie. Il n'aurait pas forcément voté Front National, c'est ce que je veux dire. Mais bien sûr, mais de toute façon c'est un anachronisme. Donc c'est outrancier comme propos. Mais c'est l'affiche. L'affiche, ça marche puisque vous en parlez. Ça vise à faire parler. Mais ça, c'est pas un argument. Bah si, je suis désolé. Mais après, il faut regarder le contenu. le fond de l'océan là. On est sur les sujets durs, intéressants. Qui décide aujourd'hui pour la destinée de la France ? C'est des gens non élus à Bruxelles ou ce sont les Français qui sont les seuls souverains d'après notre propre constitution ? Franchement, c'est une question qui mérite d'être posée. Tous les autres, UMP, PS, Vert, etc., répondent Front de Gauche, c'est l'Union Européenne parce que c'est indépassable. On disait la même chose de l'URSS. Moi je dis, ça doit être le peuple français et il doit coopérer avec les autres nations. Exactement, mais allez-y. Revenons sur, on va dire, peut-être la première question et d'ailleurs, elle a été abordée à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que certains Français qui en auraient envie ne viennent pas au Front National ? On a évoqué l'euro, c'est vrai. Il y a aussi quand même une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens très différents au Front National. Il y a une partie plutôt à gauche, on va dire, du Front National, vous en faites partie, puis une partie plutôt à droite voire même à l'extrême droite qui reste la base de ce parti au départ. J'ai même envie d'ailleurs de la partager un peu géographiquement. On a l'impression qu'au sud, c'est plutôt la partie droite du FN et au nord, la partie gauche. Je me trompe ou tout le monde est d'accord au Front National en ce moment ? Je pense que vous vous trompez. Très bien. Démontrez-le-moi alors. Je ne sais pas si je vais vous convaincre, mais je ne dis pas que... Le essentiel, c'est de convaincre les téléspectateurs. Bien sûr. On est un grand parti, on a des milliers d'élus, des dizaines ou peut-être des centaines de cadres nationaux et locaux, donc il y a des sensibilités comme dans tous les partis. Je trouve qu'on est plutôt plus uniques que les autres. Vous m'accorderez au moins cela. Si vous regardez le spectacle des 14 candidats républicains entre NKM, Ciotti, Mariton, Juppé, Fillon, Sarkozy... Sur les idées, ils sont beaucoup plus d'accord. Je suis désolé. Sur le libéralisme économique notamment, ils sont... Ah bon ? Dites-moi, entre Guénaud qui était contre la loi El Khomri, Fillon qui est à fond pour, Guénaud qui veut l'Europe souverainiste, les autres qui veulent l'Europe fédérale, NKM qui dit vive le mariage pour tous, Mariton qui dit il faut l'abolir, ils sont d'accord sur rien. Ah oui, alors que vous vous êtes d'accord sur tout. Je ne dis pas qu'on est d'accord sur tout, mais on a un grand projet qui s'apparente à la défense de la souveraineté nationale, qui nous différencie des autres, et de l'identité nationale, et du progrès économique et social, si je veux faire ça. Est-ce que vous avez... Après, il y a des sensibilités personnelles, d'individualité. Je dis, mon Dieu, heureusement, parce que sinon on serait un peu triste si on pensait tous la même chose. Par exemple, sur les événements... On n'est pas l'armée des clones. Alors cette semaine, sur les événements, la CGT, les manifestations contre la loi du travail, ce fameux article 2 qu'on a évoqué tout à l'heure, vous êtes contre cet article 2 et contre la loi du travail. Là-dessus, on est sûr. On est contre la loi du travail et nous avons voté... Donc vous êtes devenu CGTiste ? En ce sens, nous avons voté la motion de censure. On n'est pas obligé, là-dessus. Vous ne croyez pas vous-même ce que vous dites, mais on n'est pas... Vous êtes solidaire avec les grévistes, alors ? Moi, je trouve que leur action est justifiée. Je sais qu'il y a des blocages... Tout le monde pense ça au Front National, actuellement. Il y a des blocages qui sont désagréables, évidemment, pour nos compatriotes, une partie d'entre eux. Et peut-être que je différencie les blocages des grèves, d'ailleurs. La grève est un droit constitutionnel. Mais à partir du moment où, quand même, on a brutalisé les Français, le gouvernement l'a fait, par le 49-3, en faisant passer cette loi contre la majorité des Français et même contre la majorité parlementaire parce que c'est un dictat de l'Union européenne, encore une fois. Monsieur Philippot, si vous... Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'en face, il y a une réaction même un peu vive. C'est triste, mais c'est comme ça. Si vous étiez salarié aujourd'hui, est-ce que vous feriez grève ? Ah, ça fait trois fois qu'on me pose la question en trois jours. Bah, je suis désolé de réciter. Et je suis obligé de répondre que je ne peux pas... Je me battrai contre cette loi. Il est tout à fait possible que je sois en grève. Il est tout à fait possible que je ne le sois pas parce que je ne sais pas... Je dois raisonner en fonction d'un contexte. D'ailleurs, la grève a un coût. Bizarre de dire ça. Et un coût pour le salarié aussi. Je ne sais pas si je serai gréviste. Je ne peux pas vous dire, ça n'a pas de sens. Je sais ce que je fais là, maintenant, en tant qu'élu responsable du Front. Je me bats pour que cette loi soit retirée. Je me bats pour qu'on fasse d'autres réformes. Et je me bats pour que le gouvernement mette son entêtement, son acharnement ailleurs. Donc, juste être clair, le Front National soutient actuellement les grévistes, alors ? Bah, il soutient la mobilisation contre la loi El Khomri. Ça peut passer par des grèves. Si ça passe par des blocages ou des actions violentes, certainement pas. C'est ce qui se passe, là. Est-ce que vous soutenez ? Mais je trouve justifié, effectivement, un mouvement qui répond à une violence du gouvernement. Tout le monde est d'accord avec vous, là-dessus, au Front National ? Je ne sais pas, j'espère. En tout cas, tout le monde est pour la fin de la loi travail. Ça, c'est certain. Et quand Louis Alliot dit que l'État doit être au service des entreprises, vous êtes d'accord avec cette phrase ? Oui, il doit être au service des entreprises, au service des Français, au service de tout. L'État doit libérer, faciliter, simplifier le travail des entreprises. Mais c'est une évidence. Oui. Donc fluidifier, donc aider les chefs d'entreprise aussi à se libérer de... Le chef d'entreprise, par exemple, est confronté à une problématique, c'est les délais de paiement. Aujourd'hui, les collectivités locales ou l'État doivent lui payer les commandes dans un certain délai. Ce n'est pas respecté. Comment il vit dans ce contexte-là ? Parfois, il doit aller sonner à la porte de l'administration. Il y a 10 guichets différents. Comment il fait dans ce contexte ? Parfois, il y a des taxes qui s'accumulent les unes les autres et ça devient invivable. Mais je parle de la petite entreprise, je parle de la PME. La grande entreprise, tant mieux, les champions nationaux, tant mieux. Mais elle n'a pas besoin de nous. La grande entreprise n'a pas besoin de nous. La petite entreprise, oui. Puisque vous dites que vous êtes tous d'accord et très d'accord au Front National, est-ce que vous avez lu Famille Chrétienne ce mois-ci ? Non, je n'ai pas lu Famille Chrétienne ce mois-ci. Vous auriez dû. J'espère qu'on va voir apparaître la une de ce mois-ci avec une brune, une blonde, Marion Maréchal-Le Pen et Madeleine de Gessé. Madeleine de Gessé, la femme brune qui est à côté d'elle, c'est la passionnariat contre le mariage pour tous. Elle est actuellement secrétaire nationale des Républicains. Elle est au Républicain et ces deux frondeuses qui posent côte à côte font une interview croisée où elle raconte leur convergence, leur point de convergence. Marion Maréchal-Le Pen parle d'un socle commun avec cette partie-là des Républicains, d'un socle commun de valeurs et d'un socle commun identitaire et elle n'exclut pas, Marion Maréchal-Le Pen, de faire des alliances avec Madeleine de Gessé, passionnariat du mariage anti-mariage gay. Elle n'exclut pas que le législatif de 2017, il peut y avoir des alliances avec une certaine partie des Républicains. Est-ce que vous en êtes, monsieur Philippot ? Mais moi je suis favorable à toutes les alliances possibles, à toutes les alliances du monde dès qu'il y a une cohérence et on ne peut pas faire une alliance aujourd'hui avec un parti politique. Le seul avec qui on pourrait le faire c'est Debout la France, DLF de Dupont-Aignan. Mais il ne veut pas parce qu'il est dans son aventure personnelle pour la présidentielle, ce qui est respectable, j'espère qu'on pourra s'entendre ensuite dès le second tour de la présidentielle puis aux législatives. Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on fasse des accords avec lui parce qu'on partage tout. Pour le reste, il y a des individualités de droite et de gauche qui peuvent nous rejoindre et à qui on ouvrira notre porte bien volontiers. On l'a déjà fait par le passé et on le fera, c'est une évidence législative. Mais si Madeleine de Gessé reste aux Républicains... Je ne la connais pas moi, Madeleine de Gessé. Oui, mais ce n'est pas la question. Si elle reste aux Républicains... Mais la petite zone d'un côté, vous la connaissez quand même. Oui, je la connais. Est-ce que vous pourriez présenter une liste fondationale avec des gens des Républicains ? Si Madeleine de Gessé est favorable à la souveraineté nationale, veut arrêter l'immigration, veut arrêter avec le laxisme, est favorable à ce qu'on arrête... Veut arrêter le mariage pour tous, la politique du mort aux pauvres. Veut arrêter de rembourser l'IVG. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, sur l'IVG, nous nous sommes favorables à la loi Veil, c'est-à-dire le droit à l'IVG. Point barre. Donc ça ne vous ennuie pas, en fait, ce que fait Marion Maréchel-Gessé. Non, mais je ne sais pas, je ne connais pas les idées de Madame de Gessé, excusez-moi. Si, vous connaissez les idées de Madame de Gessé. Honnêtement, je ne la connaissais pas. Vous ne connaissez pas sens commun. Vous connaissez pas sens commun. Très très mal. De nom. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de nous dire ici sur ce plateau qu'il n'y a plus une partie d'extrémistes de droite au Front National tout de même. Mais je ne sais pas où vous avez vu des extrémistes de droite au Front National. Chez Ménard, chez Ménard ce week-end. Chez Robert Ménard ce week-end. Ils ne sont pas au front. Ça tombe bien, ils ne sont pas au front. Alors ça, je vous mets à l'aise. Je vais laisser la parole. Mettez-moi à l'aise, je le suis déjà. Oui, non, non, mais Valeurs Actuelles qui a organisé, Valeurs Actuelles qui n'est pas un journal de Gaulle. Qui vote Sarkozy. Qui vote Sarkozy. Non, 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 Valeurs Actuelles qui a organisé ce meeting chez Robert Ménard. Un Bézier dit que 70 à 80% du public étaient des sympathisants Front National et des électeurs Front National. Et moi, ma question est la suivante. Et je suis le père Noël. Ah, donc vous ne croyez pas ? Non, je ne suis pas le père Noël. D'accord, donc ce que disent les journalistes, forcément, ils se trompent. Je pense que ça les arrange de dire ça. Et pourtant, on a eu toute une série de reportages où les gens disaient je suis Front National et je viens chez Ménard. Mais il n'y a aucun problème. Et moi, ma question, quand vous tweetez une petite mouvance d'extrême droite était instrumentalisée contre le FN, elle a fait flop aujourd'hui à Bézier quand vous tweetez ça le week-end dernier pour Ménard, je voudrais savoir si ces gens-là qui sont électeurs Front National sont des gens d'extrême droite. Ce n'est certainement pas le public que je visais. Mais excusez-moi parce que vous oubliez de dire qu'on y a vu aussi le retour de Bruno Maigret, de Bernard Anthony, de Jean-Claude Martinez, de gens qui étaient au Front National, de M. Bompard, etc. M. Camus qui n'était pas au Front. Mais bon, tout ça, c'est pas... Soit c'est le Front qu'on a mis dehors ou qui est parti depuis longtemps. Soit c'est des gens du Front National, M. Philippot. Non, ça, c'est pas des gens et c'est eux que je vise dans le tweet. Pardonnez-moi, il y a des Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard. Pardonnez-moi, il me semble qu'ils sont au Front National. Ils sont allés chez Ménard ou ils ne sont pas allés chez Ménard ? Ils sont allés chez Ménard et ils en sont partis. Oui, mais ils sont restés chez Ménard. Ils sont allés chez Ménard et ils ont participé au départ de ce groupuscule d'extrême droite. Ils sont allés chez Ménard parce que Marine Le Pen leur a demandé d'y aller pour voir ce qui s'y passait. Ils y sont restés 2-3 heures. Ils ont vu effectivement qu'il y avait des attaques qui étaient injustifiées Il reste des gens du Front National d'extrême droite. C'est votre terme, une petite mouvance d'extrême droite. Il en reste au Front National. Je vous dis qui je ciblais, je vous dis quel discours je ciblais. Ce n'est pas le discours du Front National. Par ailleurs, sur l'affaire Ménard, il y avait une alliance locale à Béziers qui continue puisqu'il est maire de Béziers. Il n'est ni au Front National ni au Rassemblement Bleu Marine. Je crois qu'il a déclaré qu'il voterait Marine Le Pen. Très bien, tant mieux. Plus il y a de monde qui vote Marine Le Pen, plus on sera heureux. Mais vous savez, droite-gauche, il va falloir au bout d'un moment que... Parce que là, on est dans ces discussions on est un peu en retard sur les Français. On va y venir. De plus en plus de Français. Il y a encore quelque chose à poser sur la droite. Non, mais de plus en plus de Français. Ils ont déjà enlevé ces vieilles lunettes démodées de leurs yeux depuis longtemps parce qu'aujourd'hui, le clivage n'est plus entre la droite et la gauche. On n'est plus à l'époque de la guerre froide. On n'est plus à l'époque de l'arrivée de Mitterrand avec les chars soviétiques sur l'Elysée en 81. Si vous me trouvez une seule différence entre le mandat Sarkozy et le mandat Hollande, je vous donne... Je ne sais pas ce que je vous donne mais je vous donne quelque chose. Non, il ne faut pas nous convaincre nous. Ce n'est pas la question. La question, c'est de convaincre les gens de votre parti, de convaincre des gens comme Marion Maréchal-Le Pen qui disent « Moi, je suis de droite. » Lui Alliot, « Moi, je suis de droite. » Mais ils ont le droit de le dire. Ça ne me dérange pas. Peut-être qu'eux aussi, ils sont dépassés par rapport aux Français. Je vous parle du positionnement politique. Ils sont peut-être dépassés, de dire ça. Peut-être un gars. Je pense que le parti politique Front National serait complètement asbine si lui-même se positionnait en disant « Nous, on est de droite » ou je ne sais quoi. Marie-Maréchal-Le Pen apprend ce soir qu'elle est asbine. Non, elle a droit. Il y a des gens chez nous qui se disent de droite. Il y a même des gens chez nous qui se disent de gauche. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans ce clivage. Moi-même, je vous assure que c'est vrai, c'est sincère ce que je dis. Jamais une seule seconde dans ma vie je me suis dit si j'étais de droite ou de gauche. Je ne sais pas. Et je pense que c'est dépassé. Je pense qu'aujourd'hui, le clivage, il est entre ceux qui croient en la nation et ceux qui n'y croient plus. Ceux qui veulent la fondre dans la mondialisation sauvage, sans règles, sans goût, sans identité, sans frontière et avec la loi de la jungle à la clé, épouvantable, et la fondre dans l'Union européenne. Yann Moix encore. Vous avez dit tout à l'heure, et c'est la vérité, qu'au rendez-vous de Béziers, M. Camus était présent. M. Renaud Camus. M. Renaud Camus, je le dis pour les téléspectateurs, est le chantre de la théorie du grand remplacement qui consiste à dire qu'il y a un complot pour que les Blancs soient remplacés au profit des Noirs et des Arabes. M. Camus à Béziers a dit « Daech est un bon moyen pour que les étrangers quittent la France, il faut juste les empêcher de revenir ». M. Camus était celui aussi qui a fait un tweet au moment des émeutes de Barbès où il avait dit « Juifs, ne nous laissez pas seuls avec les Arabes ». Voilà le tweet. Et c'est vrai, M. Philippot, que vous avez condamné cette théorie du grand remplacement. C'était dans le JDD en novembre 2014. Vous avez dit de cette théorie que c'était une théorie racialiste et complotiste. On peut saluer le fait que vous ayez condamné cette théorie. Sauf que M. Renaud Camus a rejoint en novembre le Rassemblement Bleu Marine. Sauf que également Marion Maréchal-Le Pen a repris à son compte le ciel. Bon alors le ciel, il faut savoir que c'est une des mouvances du Rassemblement Bleu Marine. Je trouve ça un parti politique autonome. Oui, qui fait quand même partie de la galaxie du Rassemblement Bleu Marine. Il va le front et ce n'est pas le Rassemblement Bleu Marine. Très bien. En tout cas, il est candidat à la présidentielle et l'a annoncé. Très bien. Marion Maréchal-Le Pen a repris à son compte la théorie du grand remplacement. Gilbert Collard a dit de Renaud Camus que c'était un homme remarquable. Stéphane Ravier qui est sénateur maire Front National à Marseille a souscrit totalement aux thèses du grand remplacement. Également, Louis Alliot dans son livre des présidents contre la France. Bon, très bien. Mais il y a plus gênant encore, c'est que Marine Le Pen elle-même, on va voir une petite vidéo, a souscrit à la théorie du grand remplacement. Je connais cette vidéo. Ces chiffres montrent que non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. Alors, M. Philippot, ma question est simple. Comme vous avez dit que c'était des théories racialistes et complotistes, on peut se demander pourquoi vous êtes dans ce parti parce que si vous y êtes, vous insultez des ennemis et si ce sont des ennemis, alors pourquoi vous les côtoyez toute la journée ? Non mais déjà, Camus n'est pas au front contrairement à ce que vous disiez. Non mais d'accord. Il est même candidat. La théorie du grand remplacement, vous dites que, M. Philippot, je résume. J'ai entendu parler. M. Philippot, Marine parlait de grand remplacement. M. Philippot, là ce qu'elle vient de dire, c'est ça. Est-ce que vos amis sont complotistes et racialistes ? Ce que je n'aime pas dans cette expression grand remplacement, c'est que, et ce que j'ai dit d'ailleurs encore tout récemment, c'est que c'est extrêmement flou et qu'on peut y mettre ce qu'on veut derrière, y compris, y compris, mais pas seulement, et des théories qui seraient racialistes ou complotistes. Ce que moi, et tout le monde au Front National nous condamnons. Sauf Marine Le Pen. Elle la reprend à son compte. Marine Le Pen n'a pas parlé comme ça. Il est possible, puisque c'est un terme, je suis désolé, grand remplacement, je ne sais pas, remplacer quoi par quoi, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est remplacer. Alors je vais vous dire, je vais vous dire, ça c'est votre analyse. Pour les Noirs et les Arabes. Non, non, c'est la théorie de Renaud Camus. Puisqu'il y a la possibilité que derrière ce terme il y a des choses peu ragoûtantes, vous avez raison, je ne l'utilise pas. Mais je sais que des amis chez nous l'utilisent pour y mettre strictement la même chose que moi. Ce sont des gens importants. C'est-à-dire, mais oui, mais ils l'utilisent. Stéphane Ravier, Marion Maréchal-Le Pen, Gilbert Collard et Marine Le Pen sont des gens importants dans votre part. Ils utilisent ce terme et permettez-moi, je connais leurs pensées. J'imagine. Et vous ne les ferez pas passer malgré tous vos efforts pour des gens racistes et tout ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous faites dans ce parti ? Est-ce que ce sont des ennemis et vous les insultez ? Est-ce que ce sont des ennemis alors pourquoi vous les côtoyez ? Ils y mettent derrière ce terme. Ce que moi je pense, la même chose que moi mais je n'utilise pas ce terme, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'immigration massive. Vous pouvez, c'est pas la même chose. Non, je ne le vote pas. faire des mots sur un mot, sur une expression pendant trois quarts d'heure si ça vous intéresse. Mais si vous ne voulez pas voir qu'il y a un problème qui ne serait plus réel qui s'appelle le problème de l'immigration massive, le problème du communautarisme, vous serez à la plaque, monsieur Moir. C'est aussi pour ça que vous récupérez Léon Blum parce que Léon Blum, non mais on sait bien, non la question est beaucoup plus... Quel rapport avec Blum ? Non parce que vous avez aussi essayé de récupérer Léon Blum parce qu'il avait dit également que l'immigration n'était pas forcément un bien. On peut toujours trouver des choses dans les discours. Non, la question est beaucoup plus simple et moins perverse que vous ne semblez l'imaginer. Non mais la question est très simple. Je vous ai répondu très simple. L'expression grand remplacement, Marine Le Pen, quand elle l'emploie, elle sait ce qu'il y a derrière. Elle ne l'emploie pas, vous le mentez. On vient de l'entendre. Vous avez entendu le mot remplacer, donc ah ça y est, elle a dit grand emplacement. Arrêtez. Non, non, des populations ont remplacé. C'est pas sérieux. C'est pas la même... Non mais monsieur Philippot, j'entends bien qu'on peut penser, c'est tout à fait légitime, qu'il y ait un problème d'immigration. Vous avez le droit de le penser. Merci. Sauf que je ne parle pas de ça. La théorie du grand emplacement est une théorie complotiste qui considère à dire qu'il y a des gens qui voudraient faire en sorte, c'est une intention, c'est un objectif, c'est un dessin, que, de manière volontariste et sous-jacente, on remplace une partie de la population blanche. Vous l'avez déjà dit. Sauf que c'est planifié. Vous voyez ce que je veux dire ? La différence entre les problèmes d'immigration et le grand emplacement, elle est là la différence. Donc si vous voulez écouter ma réponse, puisque vous avez cette exception-là du mot et de l'expression, il ne faut pas l'utiliser. Mais d'autres n'en ont pas cette exception-là. J'entends bien. D'autres entendent simplement derrière grand emplacement et je ne les condamnerai pas de l'utiliser. C'est ambigu. Ils utilisent ce mot et c'est parce que c'est ambigu. Et moi, comme je suis un responsable politique qui essaie d'être précis pour que tout le monde me comprenne quand je parle et que moi-même, j'essaie de me comprendre quand je parle, je n'utilise pas ces termes qui sont flous et ambigu. Est-ce que vous avez compris à Marine Le Pen de cesser de l'employer, par exemple ? Marine Le Pen ne l'utilise pas et elle a dit strictement ce que je suis en train de vous dire là ce soir. Si vous êtes honnête et vous m'en lirez les interviews. Il y a un problème d'immigration. mais ça serait désobligeant. Puisque ça s'appelle le problème d'immigration massive, appelons-le le problème d'immigration massive. Certains diront grand remplacement ou petit remplacement ou méga remplacement ou ce qu'ils veulent. Alors, Louis Alliot, globalement, c'est égal. Et je ne les condamnerai pas. Mais je dis simplement que si Louis Alliot ne parle de suscitation, alors autant utiliser un terme extrêmement court. Alors, regardez par exemple, Louis Alliot, que ceux que vous côtoyez n'emploient pas forcément l'expression dans le même sens que vous. Monsieur Louis Alliot dit substitution programmée, programmée de la population. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est une politique. Non mais j'espère... Non mais attendez. Je sais que les gouvernements y gèrent au fil de l'eau depuis des années et des décennies. Mais je pense et je crois suffisamment intelligent quand même pour savoir ce qu'ils font. Donc quand ils décident de faire entrer 200 000 personnes par an légalement plus les clandestins, c'est une décision politique. Donc vous pensez que leur fantasme est en fait de remplacer une population par une autre. Non, je dis qu'il y a... Pourquoi il ferait ça ? Je dis que l'immigration c'est une politique. C'est pas un hasard. Il n'y a pas des années où il y a de l'immigration, des années où il n'y en a pas. C'est manifestement une continuité politique qui d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dépasse largement la droite et la gauche. Sarkozy, je ne sais pas si vous le saviez, mais a fait plus d'immigration que Jospin. C'est pas ça que vous parlez. Et même assez considérablement plus. Non, ce que ça signifie, ça veut dire qu'il y a une politique d'immigration qui est systématiquement la même, ouverture totale des frontières, accueil massif d'étrangers légaux et illégaux, sous la droite comme sous la gauche. Et il faut y mettre un terme parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. Mais si vous voulez faire de l'analyse de texte, on peut en faire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour les Français, honnêtement. Autre sujet et une question, chacun encore et on en aura terminé. Léa Salamé et Anne Moït. Léa. Monsieur Philippot, je voudrais savoir si vous vous reconnaissez, si vous pourriez prononcer les phrases suivantes. Il faut sortir des traités européens. Oui, c'est Mélenchon qui a dit ça. S'il faut choisir entre l'euro et la souveraineté nationale, je choisis la souveraineté nationale. C'est le petit jeu, il l'a dit chez vous. Mais juste après, vous lui avez demandé alors il faut sortir de l'euro et il vous a dit... Non, non, mais attendez, c'est intéressant. Il vous a dit... Oui, non. Vous ne vous souvenez pas de cet épisode ? Même que tout le public a arrêté. Il a dit oui puis non. Ce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Monsieur Philippot, entre l'euro et la souveraineté nationale, je choisis la souveraineté nationale, vous pourriez le dire. Il faut sortir d'être européen, vous pourriez le dire. L'Europe est aujourd'hui sous domination politique du gouvernement allemand qui fait la politique de ses retraités. Ça, vous nous l'avez répété à peu près depuis l'émission. Oui, il faut reconstruire les frontières. Vous pourriez dire ça également. Je félicite Vladimir Poutine pour le travail qu'il fait en Syrie contre Daesh. Vous êtes d'accord ou pas ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites encore au Front National ? Ça fait 45 minutes que vous essayez de montrer que vous avez la même position que Marion Maréchal Le Pen et tout le monde sait que vous n'avez pas la même position que Marion Maréchal Le Pen alors que vous êtes beaucoup plus proche de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon vous dirait par exemple il faut accueillir tous les immigrés du monde. Vous n'avez pas choisi cette phrase. Je vous dirais non. Non, il ne dit plus ça. Ah, il ne dit plus ça ? Vous n'avez pas noté ? Il parle de frontière. Moi, j'en suis resté. Il parle de souveraineté. Il parle de souveraineté. Il parle de frontière. Il parle de souveraineté. Vous êtes allé d'ailleurs à des meetings. Qu'est-ce que vous attendez pour aller à des meetings de Mélenchon ? Qu'est-ce que vous attendez ? C'est à Mélenchon de venir. Non, je suis allé à un meeting du nom à la Constitution en peine en 2005 où il y avait Mélenchon Vous avez hésité à un moment donné peut-être ? Pas du tout. Et j'ai même discuté longuement avec lui dans le RER, figurez-vous, en 2005. J'étais étudiant et je lui avais expliqué que j'avais soutenu Chevènement en 2002. Il m'avait dit le problème de Chevènement c'est qu'il n'est pas de gauche, c'est qu'il est nationaliste. Je lui avais dit non, il n'est pas nationaliste, il est patriote. Quand vous nous expliquez que c'est un gars... Vous voyez les accords fondamentaux qu'on a avec Mélenchon. Quand vous nous expliquez Monsieur Mélenchon a voté le traité de Maastricht. Alors je vous pose la question. Si je ne peux pas répondre ça ne sert à rien. Il a voté le traité de Maastricht. Il était ministre du gouvernement Jospin en 2000 qui a fait l'agenda de l'Ipone. Il a claqué la porte du Parti Socialiste. L'agenda de Barcelone pardon, c'est-à-dire la retraite à 65 ans. Monsieur Mélenchon Oui, à l'époque où vous souteniez Chevènement. Il a changé comme vous. Chevènement n'a jamais été n'a jamais voté Maastricht par exemple. Mélenchon, oui. Mélenchon vous dites il est pour l'arrêt de l'immigration etc. Absolument pas. Il est pour l'hyperfiscalité qui finance l'hyperimmigration. Ma question est la suivante. Quant à Jean-Luc Mélenchon il n'est pas clair sur l'euro il n'est pas clair sur l'Union Européenne Non, il n'est pas clair. Quand il vous dit Il veut faire aussi un référendum Je vous mets à l'aise il veut faire aussi un référendum Quand il dit il faut sortir des traités européens vous ne trouvez pas que c'est une expression ambiguë ? Pourquoi il ne dit pas il faut sortir de l'Union Européenne ? Est-ce qu'il vous a dit clairement et je vous assure vous revoyez la bande ici il n'avait aucune position sur l'euro Il était pour et contre l'euro en même temps. Par ailleurs Mélenchon c'est quelqu'un qui ne défend pas la souveraineté nationale c'est quelqu'un qui défend l'immigration massive Donc aujourd'hui Excusez-moi à part sur le constat on n'a pas beaucoup de points communs Moi j'ai l'impression que vous en avez quelques-uns Si vous cherchez les points communs vous en trouverez entre Juppé, Macron, Sarkozy, Hollande Alors là des dizaines de phrases communes et de politiques surtout communes Là je ne vous parle pas de Juppé, Sarkozy et Macron Je vous parle de Mélanchon Moi je vous en parle des points communs Et ma question est juste ça La question Vous prévalez souvent d'un économiste qui s'appelle Jacques Sapir Oui Jacques Sapir il a un rêve C'est de faire la grande union la grande alliance contre l'euro qui irait de Mélenchon jusqu'à Philippot Est-ce qu'il rêve éveillé ou est-ce que ce serait possible ? Du front de gauche au front national Qui irait à terme jusqu'au front national pour être précis sur les termes de Sapir Mais si demain Moi je ne suis pas sectaire Donc ce serait possible Peut-être pas suffisamment Si demain Mélenchon mais aussi je ne sais pas Copé ou Eva Jolie ou Macron ou Juppé Arlette Laguillet Ou Arlette Laguillet etc. nous expliquent que finalement bah écoutez ils se sont trompés ils défendent maintenant la souveraineté de la France par rapport à l'Europe ils défendent l'arrêt de l'immigration ils défendent les frontières nationales économiques et migratoires On pourra faire une alliance mais ça voudra dire simplement qu'ils se sont rapprochés des idées du front national Donc vous êtes favorable Dans ces conditions oui Monsieur Philippot Mais je suis toujours favorable au débat et y compris actuellement si on peut faire un débat mais lui ne voudra pas avec Mélenchon sur l'euro par exemple je trouve que c'est intéressant pour le débat démocratique Et Anne Moex Alors j'ai une question à vous poser celle-là je suis sûr qu'on ne vous l'a jamais posée J'ai lu l'histoire du front national par Dominique Albertini et David Doucet et je suis tombé sur ce passage qui je l'avoue alors vous allez me dire vous n'étiez pas né etc c'est presque vrai mais qui m'a fasciné C'était l'époque où il y a eu la rupture entre Maigret et Jean-Marie Le Pen donc on est en 1998 Il était né il est né en 80 Oui je sais en 81 Il a 35 ans Vous êtes très très jeune vous pouvez encore changer de politique et de parti De conviction je crois pas Alors je lis la chose suivante Donc Jean-Marie Le Pen craignait un putsch physique de la part des Maigretistes qui devait être quatre qui voulaient sans doute vouloir récupérer une disquette Donc le siège du FN plonge dans la paranoïa et se transforme en fort à la mot Si les Maigretistes rentrent je leur fais tirer dessus annonce Le Pen La cadette des Le Pen donc Marine Le Pen se rend également dans le bureau du patron de la DPS et la sécurité du FN pour lui demander de tripler les effectifs et de poster des hommes armés sur le toit Objectif protéger différents points stratégiques du bâtiment accueil, parking, cuisine T'inquiète pas je m'en occupe répond Courcel donc le chef de la sécurité du FN qui se contente de rameuter une quinzaine d'agents au lieu des 60 demandés Durant la nuit la fidélité des cinq hommes surveillant l'entrée est éprouvée On leur a demandé s'ils étaient prêts à tirer sur des Maigretistes qui tenteraient de pénétrer dans la propriété raconte Courcel L'ambiance était à la parano c'était irréel Alors là je voulais vous demander si au cas où Marine Le Pen était élue à la présidente de la République ce qui se passerait s'il y avait une manifestation par exemple devant l'Elysée ou si quelqu'un fait un selfie est-ce que vous pensez que et d'ailleurs ce qui est très drôle aussi dans cette scène c'est qu'on voit que Marine Le Pen finalement obéit à des ordres qui viennent de au-dessus par exemple si Poutine lui demandait de liquider quelque chose liquider un problème en France est-ce que vous mettriez des snipers sur les toits de l'Elysée parce que ce petit épisode a l'air drôle mais en fait si on racontait la même histoire avec le parti socialiste et les républicains on serait absolument effrayé par cet épisode ce climat est-ce que vous pensez que c'était malin de demander à ce qu'on met des snipers pour un petit chauve qui voulait récupérer une disquette d'abord excusez-moi excusez-moi j'ai pas compris grand chose à votre histoire j'ai peut-être mal lu je connais pas j'ai peut-être mal lu un peu vite bah je vous explique en gros vous l'avez lu un peu vite mais vous avez fait mettre vous le Front National a fait mettre c'est chaud si je viens compris entre Maigret et Le Pen ça on était tous rendu compte Marine Le Pen a obéi à un ordre consistant à mettre des snipers sur les toits du château de Saint-Cloud parce que Bruno Maigret voulait récupérer une disquette et revenir peut-être passer la grille une dernière fois qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cela démontrer que si vous prenez un texte un extrait sur une crise Marine Le Pen il y a 18 ans l'ambiance était à la personne mais non et vous voulez démontrer que Marine Le Pen est mise dans la République il y aura des snipers sur le toit d'Elysée je vous rassure je pense qu'il y en a des snipers sur le toit d'Elysée on confie les clés de la République française à quelqu'un qui accepte d'exécuter l'ordre visant à mettre des snipers sur un immeuble parce qu'un maigrettiste et maigret lui-même d'ailleurs il fait peur venait récupérer quelque chose au château de Saint-Cloud on imagine bien l'ambiance de paranoïa et d'irréalité qui règnerait sur la France c'est pas rassurant cette petite anecdote Marine Le Pen vous a confirmé cette anecdote ? Vous l'avez appelée cet après-midi ? Alors monsieur Le Galoup vous avez bien connu messieurs à l'intérieur dit que Dominique Albertini est un de ses journalistes préférés et un des plus honnêtes donc vous voyez qu'on reste quand même dans quelque chose de crédible comme quoi il y a des surprises incroyables c'est là aussi le mariage pour tous j'espère que vous en faites une belle que vous n'avez pas compris et deux si vous n'avez que ça vraiment comme argument contre Marine Le Pen de sortir un extrait incompréhensible hors contexte d'une phrase il y a 18 ans sur une crise entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen je voulais démontrer je ne sais quoi que Marine Le Pen elle est méchante elle recevra des ordres au-dessus qui lui permettront d'organiser des actions où est-ce qu'elle donnera elle-même l'ordre de tirer sur la foule par exemple s'il y a des manifestations si elle est présidente de la République contrairement à Hollande et Sarkozy il n'y aura personne au-dessus si ce n'est le peuple il n'y aura personne au-dessus il n'y aura plus de chancelier de vice-chancelier il n'y aura peut-être Poutine on ne sait pas non il y aura un chef d'état qui justement reprendra les manettes et considérera que la seule personne je veux dire représentée au-dessus d'elle c'est le peuple souverain ça fera toute la différence pour le reste vos anecdotes c'est encore une fois le seul argument que vous avez contre Marine Le Pen c'est que je me dis que l'arrivée au pouvoir est assez pratique non j'en avais d'autres celui sur le grand remplacement qui ne vous a pas plu était très clair ou quand elle parle des invasions barbares en parlant de l'immigration par ailleurs l'extrait sur l'affaire du remplacement vous n'êtes pas la première émission à me montrer oui mais ça je suis sûr que cet extrait j'étais le premier par contre même si vous assemblez à l'anecdotique vous êtes donc un grand lecteur de monsieur Albertini il sort un livre en septembre que vous vous éterez dessus vous voyez que vous le connaissez bah oui c'est le journaliste de libération qui nous a apporté quelques crédits à monsieur Albertini on lui fait une pub incroyable en plus mais j'en suis très heureux je ne le connais pas personnellement contrairement peut-être à votre mentor Jean-Yves Le Galou on vous a demandé Florian Philippe au ministère de l'intérieur bah il était mon collègue oui on va clore effectivement chacun ses mentors ce débat